La viande et le lait 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 C'est un décret des sages d'Israël. L'interdiction de la Torah, elle concerne que du lait provenant de ces animaux-là et une viande qui provient de ces animaux-là. Donc il y a trois interdictions. Vu que c'est marqué trois fois dans la Torah, tu ne cuiras pas. On apprend, un, l'interdiction de cuisson, même si ce n'est pas pour ta propre consommation. Un non-juif maintenant te dit, s'il te plaît, cuis-moi plus que cela. Tu as la voisine qui dit, monsieur Chayas, ne vous dérange pas, je sors, c'est madame de la croix, je dois sortir un instant. Écoutez, mes enfants doivent rentrer, prenez la clé de la maison, il y a dans le four une lasagne, si ce ne vous dérange pas, dans une demi-heure, vous allumez le four. La lasagne, comment c'est fait ? Des pâtes, de la viande, du lait. Des pâtes, viande, du lait. Et toi, tu vas aller comment rendre service, qui douche la chaîne, soit disons, avec ta voisine, Christine de la Croix, que tu es tellement gentil. Après, on te donne les clés de la maison, on prend la maison, donc la confiance totale, tu allumes le four, ah, la grande-message que j'ai faite, et parfois tu fais l'interdiction de la Torah, de la Torah. Attention, vous me direz peut-être que la viande n'est pas cachère, oui, même si elle n'est pas cachère, mais si elle provient de vaches, c'est la viande d'ours, pas de problème. La viande d'âne, il n'y a pas de problème, la viande de cheval, il n'y a pas de problème, mais si c'est une viande de vache, même non cachère, ça interdit de la Torah. Si le lait, c'est du lait de chamelle ou du lait d'anaise, pas de problème, normalement c'est un lait de vache, d'accord, ou de chèvre, ou de mouton, d'accord, donc dans ces cas-là, même si c'est pas pour ta propre consommation, ça ne s'appartient même pas, c'est interdit de cuire les deux ensemble, interdit de la Torah. C'est ce qui est marqué de Noir-sur-Band, tu ne cuiras pas le chèvreau dans le lait de sa mère, donc interdit de cuire ensemble le lait et la viande. Pourquoi c'est écrit trois fois ? Et ça, Jésus-Christ l'on dit une fois pour nous dire l'interdiction de cuisson entre les deux. Un, pour nous dire l'interdiction de consommation de ce lait cuit avec de la viande, et troisièmement, l'interdiction de profit. L'interdiction de la Torah, de consommation, c'est uniquement quand on s'était cuit ensemble. Si maintenant quelqu'un prend un steak, et il prend un gruyère, et mange les deux ensemble, c'est interdit. Mais c'est interdit des rabbananes, c'est interdit des sages d'Israël. C'est interdit de la Torah que si ça a été cuit ensemble. Et comme j'ai dit, la troisième interdiction, c'est celle de profit. Quelqu'un maintenant, il a cuit de la viande avec du lait, d'accord ? Bon, ça arrivait, qu'est-ce que j'en sais maintenant ? Quelqu'un a versé du lait par mes gardes dans la casserole de Hamim. Ok, bon, terminé, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, c'est dommage, je vais la vendre à mon voisin. Il ne va jamais l'acheter. Bon, je donne cadeau à mon voisin, ça sera bien pour les relations. Un non-juif, d'accord ? Interdit ! Bon, je vais le donner maintenant à mon chien. Interdit ! Bon, je vais le mettre dans la rue pour les chats, ce n'est pas mes animaux. Interdit ! Bon, je vais le mettre à la mer. Interdit, les petits poissons vont venir, ils vont manger ça aussi. Il faut l'enterrer. Comme ça c'est écrit dans les écrits des sages d'Israël. Aujourd'hui, tu as les toilettes, c'est la même chose aussi. Tu verses dans les toilettes. Interdiction de profit. Même que tu gètes, pas la poubelle, la poubelle encore, les chats peuvent venir gratter et manger. Bon, le lait cuit avec la viande, ils vont manger. Si tu mets du produit dedans. Tu mets du produit, tu mets du pétrole dessus, très bien, ça va. Mais qu'est-ce que c'est dommage du pétrole sur le... Au lieu de ça, tu mets, tu vas dans la toilette, tu te rechasses d'eau, c'est terminé, personne n'en mangera jamais. D'accord ? Ou tu enterres. Il faut le rendre non consommable. Mais si j'essaie à la mer, et les petits poissons vont en ouvrir, quelle part tu es content que les petits poissons se sont nourris de cela, donc tu as un profit, c'est interdit de la Torah. De la Torah. Comme manger du porc. Faire attention à cela. Baruch Adonai, l'orlam, aménu wa aménu.